Musique Salut les amis, c'est Bigouf, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de la boutique de World Gaming sur World of Templates. Alors comme vous le savez, hier on avait fait les 3 premiers, nous avons le tier 2, le tier 3 et le tier 5. Aujourd'hui, nous allons terminer sur le E25, le tier 7 et le mastodonte, le fameux KV5 de tier 8. Alors, on ne va pas rappeler les prix, on les connait. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est que nous allons partir en game avec ce fameux E25. Alors maintenant, il se fait appeler numéro 1. Et oui, comme vous le savez, si vous achetez le pack pour ce fameux E25, vous disposez avec le camouflage légendaire que je vais vous montrer juste après. Avant, on va regarder ses caractéristiques. Alors, pour ce petit TD de tier 7, qu'est-ce que nous avons ? En protection, nous sommes à 29%, en puissance de feu, 72%, efficacité, pareil, et maniabilité, 73%. Point de structure, on est à 1000 tourons. Alors, blindage de caisse, comme on voit, on n'en a pas, personnellement, 50 à l'avant, 30 sur les côtés et 30 à l'arrière également. Donc là, c'est clair, on n'en a quasiment pas. Puissance moteur, on est à 770 chevaux pour une vitesse approximative de 65 km heure. Donc, ça bouge quand même pas mal. Ça va être marrant, vous allez voir la vitesse qui va. C'est assez impressionnant pour un petit TD, il n'est pas mal. Tout ce qui est dégâts d'obus, on peut monter jusqu'à du 200 en termes de dégâts. En termes de pénétration, on va jusqu'à du 223. Temps de visée, on est à 3 secondes. Tout ce qu'on peut regarder, c'est que pour ce petit TD de tier 7, nous avons un canon de tier 6, un moteur de tier 8 et des suspensions de tier 7. Alors, moi, ce que je vous propose, les amis, directement, c'est de partir au combat avec ce petit numéro 1. Et oui, absolument, pourquoi il s'appelle comme ça ? C'est le nom du camouflage légendaire que voilà, que voici. Donc là, en gros plan, de toute beauté. Il est mignon, hein ? Il est vraiment mignon, ce petit chat, hein ? Il est assez fun à jouer, au final. Bah écoutez, moi, ce que je vous propose, tout simplement, les amis, c'est comme d'habitude, on va partir en game et puis on va voir un petit peu comment on va se dépatouiller avec ce E25. C'est parti ! Nous partons en suprématie et ce qui est bien, c'est que nous sommes top tier. Donc déjà, ça, c'est un petit point positif. Ok, alors qu'est-ce que nous avons ? Oh ! Ah, excusez-moi, les amis, je viens de bailler. Désolé. Alors, euh... Bon, bah moi, je vais commencer déjà par être shaky labé assez rapidement, hein ? Autant profiter de sa rapidité, vous allez voir, mine de rien, comment il est... Allez, c'est parti ! Et regardez-moi un truc, ce temps de rechargement, 3 secondes 2. C'est vraiment pas mal, hein ? C'est vraiment intéressant, sachant que 3 secondes 2, vous imaginez, il fait quasiment, alors, à peu près, 200 de dégâts en moyenne, hein ? Donc ça peut faire vraiment très très mal. C'est un petit char qui peut vraiment être destructeur, ravageur, absolument, ouais, j'ai envie de vous le dire. Ok, alors comme il est tout petit, on le voit pas. Il est tout petit, il se fond dans la masse. Bon, bah écoutez, pour l'instant, personne. Ok. Dans ce cas-là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller... Oh, il y en a une qui est passée par loin de mon cucul, dis donc. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais être shaky tout de suite, là, c'est... Autant profiter... Oh, bah oui, en plus, ils sont tous sur la... Oh, ok, ça marche. Mec, voilà, voilà, on en a déjà perdu, hein. Et on va en perdre un deuxième. En plus, j'ai une mission à faire, donc je vais essayer de la faire. C'est faire un tir à plus de 200 mètres. Donc, on va tenter de voir si on arrive à la faire. Oh, bon là, oui, je vais la faire easy. Je les tire. Bon, alors. C'est rentré comme dans du beurre. Ça, c'est bon, ça. Ah, allez, là, je tire juste un petit peu devant. Oh, bah alors. Tape ici. Oui, tiens, les gars. Bon, on en a perdu un deuxième. On a peut pénétrer le bladage. Voilà. Le câble est de... Est-ce que vous croyez que ça va passer ? Oh, on va peut-être avoir une... Petite vue sur le cuq. Oh, c'est passé de juste... Oh, j'y crois pas. Alors, je sais pas si c'est rentré, là. Oh, non, je crois qu'à mon avis, on est en train de taper dans son copa. Il y a un truc qui est devant. C'est... Je sais pas c'est quoi. Ah, là, par contre, c'est passé à travers. Ok. Euh, très bien. Hum, 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 hum. Alors, on va faire quand même attention, nous, parce qu'on... Tant que le KV2 n'est pas encore sorti, hein. Ah, viens. Que Romero est minique, là-bas. Et... Ah, bah, voilà, tiens, bien fait. Alors, je retente. Ah, ouais, ouais, il a pris cher, quand même, le KV2. Ah, par contre, toi, tu morfles, hein, tout de tout à l'heure. Euh, ouais. Est-ce que je pourrais mettre une cacahuète ? Oh, le KV2, le KV2, le KV2, je vais... Allez, il faut que tu reviennes. Ah, j'y crois pas. Voilà. Ah, dommage. C'est passé juste au-dessus. Ok. Oui. Non, non, non. Euh, toi, tu l'auras pas. Je te le dis direct. Ah, ça y est. Je suis détecté. C'est qui qui l'apprend ? Ah, c'est lui, vite. Vite, 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 vite. Non, tu l'auras pas, à la base. Tu l'auras pas, je te dis. Aïe. Ok, je sais que c'est le... Ah, c'est pas le mot. Par contre, j'ai intérêt. Ouais. Allez. On va essayer de s'échapper de là. Ça passe pas dans de mon petit cul, hein. Bon, à vrai dire, en plus, je suis un petit peu tout seul. Je vous cache pas que ça va être tendu, les amis. Voilà. Allez, on va essayer de faire quand même... Oh, c'est la blagounette. Aïe. Dommage, les amis. Je vais pas y arriver, hein. Là, au moins, on va peut-être rester en vie, ouais. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, j'ai pas eu trop de chance. On va regarder les scores. Bon, on en a eu deux. C'est pas mal. Vous avez vu, comme quoi, que c'est un char, quand même, mine de rien. Il envoie quand même pas mal de cacaillouettes, hein. Nous allons regarder... Alors, combien de distance ? Bon, déjà, c'est bien, on a fait une mission. Ok, ça, c'est cool. Regardons les scores. Bon, bah voilà, les amis, pas de chance. Cette fois-ci, c'est moi qui me tape les zéros. Et oui, comme quoi, que vous avez vu, hein. Il n'y a pas que vous que ça arrive, moi aussi. Donc, on a fait un score, quand même, de 2439 avec deux kills. J'ai l'impression que c'est quand, en fait, je fais des défaites que je fais des meilleures parties. Bon, enfin, bref. Par contre, vous avez vu le nombre de coups. J'ai tiré 30 coups. Et encore, j'en ai raté quelques-unes. Regardons les pépettes, les amis. Et en plus, c'est bien, même qu'on a fait une mission. Bon, il n'y a pas de crédit. Donc, vous voyez, hors premium. Ça, c'est pour les nouveaux. Bonjour. Regardez, nous sommes en positif de 20 231 de crédit. Bon, on regarde l'expérience pour cette malheureusement faite. Comme ça, on ne peut rien n'y faire. Bon, vous savez quoi, les amis ? Allez, je vous propose directement de repartir au combat avec ce E25 en espérant que cette fois-ci, on va faire une victoire. Surtout que je vais rester vivant. Et oui, ça serait cool. Parce qu'en plus, on n'est pas top tiers. Ça, c'est dommage. J'ai pas une bolle sur ce coup-là. Ok, bon. Et en plus, c'était dommage que tout à l'heure, on était top tiers. On aurait pu, on aurait pu. Et oui, bon, on a eu 2-0. Ça arrive, c'est comme ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Il faut accepter la défaite. Et oui, je l'accepte avec grand plaisir. Alors, par contre, qu'est-ce qu'ils ont là-haut ? Là, il y a quand même du gros, gros calibre. Là, ça va. Alors, moi, je vais aller jeter un petit coup d'œil là-haut. Très rapidement, autant de profiter de ma mobilité. J'arrive, le T-34. Allez, vas-y, pûche. Elle pûche à fond. Elle pûche beaucoup. Alors, je vais parler pour moi. Je vais... Oh, bah, tiens, déjà, il y a un IMX qui est là-bas. Tiens. Ouais, mais là, par contre, ils sont beaucoup, là. Oh, non, ils sont de trop, même. OK, bon, c'est pas que je veux pas, mon copain. Mais là, non, je préfère pas prendre de risque. Ça serait plutôt suicidaire pour ma part. Mais j'ai l'impression que c'est un petit cher, en même temps, qui est aidé, mais qui pourrait presque servir de... Oh, c'est dommage, je pourrais peut-être mettre une... Oh, oh. Par contre, là, je suis détecté. Moi, j'ai l'intérêt de le sauver. Et très, très vite. Parce que s'ils viennent me chercher, ça va pas le faire. Ou que ça va pas le faire. Allez. Vas-y, en plus, on a une descente. Donc, ça, c'est parfait. Oh, bah, attendez. Non, non, toi, t'es content d'être venu. Oh, oh. Non, 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 tu m'oublies, là, maintenant. Tu m'oublies, là. Au secours ! Au secours ! Ça passe pas loin. Je vais m'en prendre une dans le cul-cul. Je sens bien. Aidez-moi. Please. Allez, mon gros. Allez. Faut que j'arrive à m'échapper de là. OK, c'est bon. Excuse-moi. Hop là. Tiens. Eh, bah, dis-donc. Ils m'ont sauvé la vie. Par contre, moi, j'aimerais bien mettre pour voir quelques kékébêtes quand même. Oh, toi. Oh, non, il a raté. Allez, on profite. Alors là, ça a touché. Oh là. Là, c'est parti dans le ciel. OK. Lui, il est derrière. Je ne pourrais pas l'atteindre. Euh... Tatatatatam. Bien sûr, vous l'avez compris. Je vais la jouer... Je vais faire attention parce que voilà. Oh, toi, par contre. Est-ce que je pourrais t'en mettre une ? Oui. Oh, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Par contre, je fais gaffe là-haut. Voilà, je l'ai vu. Et non. Ah, non, ça se passe au-dessus. Dommage. Dommage, dommage. Et puis là, il redescend. À fond, les ballons. Non, il s'est arrêté. Ah, ben, alors, voilà. Ouais, c'est bon, ça. Abouillant. Non, je n'aurai pas le temps. Non. Tire une autre. Dommage. Par contre, c'est moi ou il y en a un qui est resté ? Il faudrait juste que tu... Ok, d'accord. Bon, je n'ai rien dit. Je voulais juste dire que tu ne pouvais pas reculer. Bon, par contre, moi, je fais gaffe parce que... Voilà, il est là-haut, notre copain. Alors, juste, nous, on va faire attention quand même parce qu'on peut se faire sortir. Alors là, je me mets là, pourquoi ? Parce que je sais très bien que s'il recule... Non, non, on ne va pas capturer la base. Oh, ben, ah ouais, d'accord. Bon, bien joué. Un petit râtelier, l'histoire de finir. Bon, parce que, eh bien, en tout cas, c'est que nous, on aura fait, ça y est, la fameuse victoire. Bon, pas avec beaucoup de dégâts. Vous avez vu ? C'est marrant. C'est bon, tout comme ça. Par contre, ce qui est bien, c'est que, voilà, j'ai fait... Je suis content parce que machine de dégâts, on va voir. Voyons voir les scores, voilà. On a fait une victoire, mais pas avec beaucoup de dégâts. Donc, et en plus, machine de dégâts, c'est marrant. 979 en termes de... Bah tiens, d'ailleurs, c'est marrant parce que vous avez vu tout de suite quand c'est les héros qui se trouvent de l'autre côté. Voilà, ça change la donne. Nous regardons les pépettes. Alors, bien sûr, les amis, c'est à vous de faire le calcul. Nous sommes à 27 405 hors premium. Donc, vous retirez les 35 000. Bon, je pense qu'on serait toujours dans le positif, mine de rien. Nous regardons l'expérience pour cette première petite bataille. Mais bon, voilà. Allez, c'est un petit char qui est assez fun à jouer. Mine de rien, vous avez vu. Moi, personnellement, comme je le dis, ce qui est marrant pour ce petit TD, c'est qu'il peut en même temps peut-être servir de petit spotter. Bon, après, c'est mon avis personnel. Attention, je le précise bien et je me le répète. Je ne suis pas professionnel de World of Tanks. Absolument. Allez, maintenant, on va s'intéresser au mastodonte, le dernier de la liste, le fameux KV-5. Parce qu'il y en avait beaucoup qui disaient, ouais, quand est-ce qu'il va ressortir, justement, je l'aimerais bien l'avoir. Eh bien, là, il est de retour. Donc, profitez-en, les amis. Nous allons regarder en détail ses caractéristiques. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est un char, maintenant, qui dispose de deux canons. Alors, le premier, c'est un 107 mm. Le deuxième, c'est un 107 également, mais en ziz, 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 et l'autre, c'est en ziz, 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 ziz. Si on regarde, donc, on prend le premier canon. Si on viendrait à choisir celui-ci, quand on regarde, bon, la protection ne bougera pas. On est à 73%, donc, comme quoi, déjà, là, ça ne rigole plus. En puissance de feu, si on prend ce canon-là, on serait à 57%, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Oui, voilà. Donc, 57% pour le premier, par contre, en efficacité du tir, on serait à 56%. Bon, maniabilité, ça ne changera pas pour ce lourd, ça sera 25%. Si on garde, par contre, l'autre canon, on est à 42% en puissance de feu et 70% en efficacité du tir. Donc, je pense que je vais garder celui-là, parce que je préfère avoir un char qui soit efficace en tir, même s'il fait un peu moins de dégâts en termes de... un petit peu moins de dégâts, d'ailleurs, on regardera ça après. Alors, en point de structure... Excusez-moi. En point de structure, nous sommes à 1600. En bladage de caisse, on est à 180 à l'avant, 150 sur les côtés et 140 à l'arrière. Au niveau de sa tourelle, on a 180 à l'avant, 150 sur les côtés et 140 également à l'arrière. En puissance moteur, on a 1320 chevaux. Vous allez imaginer un peu le... Bon, après, c'est parce qu'il est énormément lourd, parce qu'il fait plus de... Très, très lourd, il fait 100 tonnes, plus de 100 tonnes, donc c'est énorme. Vitesse 40... Donc, vitesse maximale approximative 40 km heure. En termes de dégâts d'obus, avec ce canon, voilà, c'est ce qui va nous intéresser. Donc, je parle bien que ce canon, on peut aller jusqu'à du 400 en termes de dégâts. En pénétration, on peut aller jusqu'à du 252. Cadence de tir, bon, moi, j'arrive pas à me parler parce qu'il faut faire le calcul, donc ça, ce sera à vous de le faire. En temps de visée, par contre, on a 5 secondes de... Par contre, si on prend l'autre canon, donc on regarde, la seule chose qui va changer, les dégâts d'obus ne vont pas changer. Par contre, sa pénétration va être moins bonne par rapport à ça. Bon, on va aller jusqu'à du 192. Par contre, en cadence de tir, on va y gagner un petit peu. Et même si on a le temps de visée, bon, pas énorme, 0,1. Bon, c'est vraiment pas énorme, donc je préfère garder celui-là. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que pour un char de tir 8, on a un canon, malheureusement, de tir 7, une tourelle de tir 7, un moteur de tir 9, par contre, et des suspensions de tir 7. Alors, malheureusement, ce char ne disposera pas de camouflage légendaire ou unique, c'est à vous de l'acheter. Donc, déjà, ça vous fera dépenser 2025. Parce que, comme je l'ai dit et je me répète, tout camouflage unique ou légendaire ne vous coûte rien en termes de crédit. D'ailleurs, ce qui n'est pas mal, c'est qu'avec la mise à jour qui va arriver dans la nuit, parce que forcément, vous le savez, on va avoir plein de nouveaux camouflages. Enfin, pour ceux qui ne les ont pas, bien sûr. On va avoir plein de nouveaux camouflages légendaires qui vont arriver. Donc, ça, après, c'est surtout un mois qui m'intéresse pour le love. Absolument. Mais ça, on le regardera en détail. Donc, voici un petit peu la bête. On a fait le tour. Moi, ce que je vous propose maintenant, les amis, c'est de partir au combat direct avec ce fameux KV-5. Allez, souhaitez-moi bonne chance, les amis. Nous partons en suprématie. Bon, alors, ce n'est pas vraiment le top avec ce char. En plus que nous tapons du tir 9, pas terrible non plus. Alors, ce qu'il faut faire vraiment attention avec ce char, d'ailleurs, c'est l'espèce de petit... Alors, il y en a beaucoup qui l'appellent R2-D2, la petite tourelle, là, que vous voyez au niveau du phare. Là, il y a un petit phare à l'avant. Allez, c'est parti. Donc, faire vraiment gaffe avec... Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti, en plus. Ouais, 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 ouais. Par contre, j'avoue, je vais peut-être... Oh, il n'y a que deux lourds. Deux lourds, c'est quoi ? Il est cinq, ouais. Non, 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 je vais continuer sur balancer, ouais. Parce que de toute façon, c'est soit eux, soit nous qui allons tous les rencontrer. Et là, déjà, ils en ont deux. Par contre, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on n'a pas encore vu les lourds. Bon, bah, écoutez, vous savez quoi ? Je vais déjà prendre la base. Ça va me rappeler un mauvais souvenir. Vous ne savez pas, avec le E25, on avait capturé deux bases et puis, à ce coup, tout s'est retourné contre nous. Ok. Bon, bah, tiens, regardez, déjà, on a un RU. Il est plutôt mal engagé. Oh, non ! Oh, bah, moi, j'ai raté mon tir. Bon, déjà, ouais, vous avez vu un petit peu contre un STI. Ou un ST1, ça, vous l'appelez comme vous voulez. Par contre, ce qui est bien, c'est que nous, on a un lourd également. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Hop, là, raté. À mon tour. Oui ! Ouh, ça doit faire balle. Par contre, le RU, toi, tu n'as pas peur. Tu n'as vraiment pas peur. Ah, le SPIC, tu es passé aussi trop vite. Oui, forcément, j'aurais dû anticiper ce tir. Bon, par contre, euh... Bon, contre un SPIC, franchement, je ne vous cache pas, les amis. Par contre, j'y suis fait, toi. Qu'est-ce que tu voulais faire, là ? Tu voulais tenter de me pousser ? Oh, là, par contre, RHM, là, ça va moins bien rigoler, là. Là, ça va... Il est où, le lourd, là ? Qu'est-ce qu'il fout, en fait ? Non, il ne va pas me l'améder, le lourd. Il est où ? Bon. Oh, là, eh ! J'ai l'impression que c'était moi, le... C'est dingue, hein ? Non, j'ai raté mon tir ! Oh, je n'aime pas ce que... Mais pourquoi tu me regardes, moi ? Il est là, le méchant. Et voilà, eh ! En tout cas, le RHM était déterminé sur moi. Il n'y avait que moi qui voulait, il n'y a personne d'autre. Bon, le problème, c'est que je suis le seul à être sorti. Alors, je ne sais pas ce qu'a foutu mon copain lourd, parce qu'il était derrière moi, et je ne sais pas ce qu'il a foutu. Bon, enfin, bref. Le principal, c'est que nous avons gagné. Donc, ça, c'est pas mal. Nous voyons les scores. Bon, OK, j'ai fait un petit score de 877. Vous avez vu, on a gagné. C'est pour ça. OK. Nous allons... Par contre, ouais, j'avoue, lui, le RHM était déterminé sur moi. Il ne voulait que moi. Alors, nous allons regarder les crédits. Donc, ce qui est bien, c'est que là, en plus, on va voir sur un véhicule qui a été entièrement détruit. Voilà, c'était un test en même temps. Bien sûr. Non, ce n'est pas vrai. Si je peux m'en sortir vivant, c'est beaucoup mieux. Mais bon, là, je vous avoue, on n'a pas fait terrible. Mais nous sommes quand même dans le positif. Enfin, nous sommes à 9329 en termes de crédit. On regarde l'expérience. Bon, ce n'est pas une sacrée bataille. Moi, ce que je vous propose, les amis, allez, je vais essayer de m'appliquer un peu plus. On est reparti avec ce fameux KV-5. Allez. En plus, on est top tiers. Donc là, normalement, je devrais distribuer de la bonne grosse cacaillouette. Il n'y a pas de... Non, c'est bon. Il y a un sturer. OK. Il n'y a pas de RHM dans le coin. Non. Mais j'avoue, par contre, vous avez vu, là, le... Là, on peut dire qu'il y a eu un focus, là, sur... Parce que là, le RHM ne voulait que moi. Ah oui, il me kiffait, mon avis. Absolument. Euh, ouais. Par contre, euh... Je vais peut-être aller prendre la... Moi, je vais peut-être aller prendre la baie, quand même. Oh là là, mais regardez-moi ce monstre ! Eh, franchement, moi, j'adore ce KV-5. Parce que c'est franchement un monstre. Quand on voit au niveau de sa taille, c'est juste impressionnant. Pardon, excuse-moi, Lies. Pardon, les amis. Excusez-moi un petit... Bon. Voilà, on va... Ouais, bah j'avoue, je vois pas, en fait, avec... Une espèce de parasol, là, ça m'a un petit peu gâché la vue. Ah ouais, c'est rentré comme dans du beurre, qu'il dit. Par contre, il y a un copain derrière. Vous avez vu, mine de rien. Par contre, là, j'avoue, on est en train de se faire laminer. Mais c'est qui, le copain qui est derrière, là, au final ? Je n'arrive pas à... Ah non, attendez. Oh, c'est ASU ! Ok, ça marche. Bah voilà, il faut juste ça. Aïe. Bon. Vous voyez patienter, nous allons réparer. Voilà. Bon, par contre, nous, on ne va pas rester... Euh... J'arrive, j'arrive, je vais venir t'aider, parce qu'apparemment, ils n'ont pas l'air... Ouais. Allez. C'est parti. Ouh là 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 là. Ouais. Non, non, tu ne me vois pas. Tu ne me vois pas. Je ne suis pas là. Je ne suis... Mais foutez ma genie, tranquille, là là... De Dieu ! Ah ouais, non, mais par contre, ouais, je sais que tu vas me la mettre dans les fesses. Ce n'est pas cool, ça. Non, ce n'est pas cool. 1130 fois, la blague. C'est une blague lunette. Là, par contre, je suis dans la M.E.R.D.E. Voilà. Bon, allez. Ce n'est pas grave. On en aurait eu deux, parce que forcément, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a été un petit peu longu à venir. Allez, vas-y, vas-y. Oh, joli. Bon, ben voilà. En tout cas, les amis, ce qui est bien... Bon, enfin, la seule chose qui est moins bien, c'est que le cas des cinq, je n'ai pas réussi à le tenir en vie. Ça, c'est un peu dommage. Je suis un petit peu déçu. Bah tiens, d'ailleurs, on va regarder tout de suite. Vous avez vu un petit peu ce monde. Bon, après, c'est... Voilà. Oh, là, ça va... Là, ça va être tendu, là. Là, ça va être le combat des titans, là. Là, par contre, tu n'arrives vraiment... Ah, puis en plus, on n'a aucune base. Donc là, ça va être vraiment problématique. Allez, montre-nous... Montre-nous tes talents avec... Ah, par contre, là, ça va être soit toi, soit lui, mais... Non, 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 non. Ça va être... Allez, go, maintenant ! À toi de bien viser. Et t'as raté. Dommage. C'est vraiment dommage. Non, 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 non. Reste droit, reste droit, reste droit. Allez, maintenant, il faut y aller. Il ne faut pas que tu te rates, par contre. Voilà. Le temps qu'il recharge. Bien joué ! Bravo à toi. Bon, nous, ce qui sera bien, les amis, on aura réussi aussi en avoir deux. Donc, je ne suis pas mort en vain, parce que j'avoue que ça... Là, en tout cas, c'était une belle game. Finir comme ça, j'aime bien. Ça, c'est des belles parties. Salut, Breil... 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 Oh, excuse-moi, 33. Oula, joueur efficace. Non, je ne pense pas que j'ai dû être joueur efficace. Regardons les scores. 1379 avec deux kills. Bon, alors là, par contre, toi, je te mets joueur efficace. Là, c'est obligatoire. Tiens, d'ailleurs, toi aussi. Bah, merci. Merci beaucoup. Grums. Grums. Merci à vous. Nous allons regarder les crédits. Et regardez, donc, malgré encore cette destruction totale, nous sommes à 12 286 en crédit. Donc, vous avez vu comme quoi que ce sont des chars qui peuvent rapporter. Bon, voilà, comme je le dis, vous pouvez faire des meilleures parties que ça. Donc, franchement, les crédits, ça peut y aller à floison. En plus, n'oubliez pas, un tout cher premium, ça rapporte davantage de crédit du fait qu'il vous coûte quand même beaucoup moins cher en termes de réparation. Mais bon, voilà. Allez, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère en tout cas que ces deux chars, bah, déjà que cette vidéo vous aura fait plaisir. Voilà, on aura tourné avec ce petit E25 qui se fait maintenant appelé numéro 1 et le fameux KV5 qui lui gardera le nom de KV5 pour l'instant. Bah, dites-moi dans les commentaires si des fois, il y en a un de ces deux-là qui vous a intéressé et que vous vous êtes peut-être même procuré. Qu'est-ce que sais-je encore ? Moi, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Et je vous dis à très, très vite pour une prochaine aventure. D'ici là, portez-vous bien et à très vite, les copains. Allez, salut, à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501